Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Girald, pasteur à la Tup, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Et aujourd'hui, on a la chance Mathieu d'accueillir encore une fois Sam, Sam Laurent, notre ami. Salut Sam, comment tu vas ? Salut tout le monde, ça va bien, merci. Toujours content d'être parmi vous. Écoute, tu es publicité de partout, on le disait la dernière fois, on reçoit même des trucs, on dirait que ça vient d'une autre planète. Apparemment, les aliens veulent t'entendre aussi, donc c'est un plaisir de t'avoir avec nous. On rappelle que tu es psychologue en libéral et c'est super parce qu'à chaque fois, compte à toi, on parle de sujets qui sont déprimants. C'est bien, c'est bien, tu vas nous faire une thérapie. Non mais on avait abordé plusieurs sujets, on avait abordé celui de la dernière fois, celui de la dépression. Qu'est-ce qu'on avait abordé aussi ? On avait abordé l'anthropologie et puis l'accompagnement. Et l'accompagnement biblique, voilà, tout à fait. Non, en fait, ce n'était pas déprimant l'anthropologie et l'accompagnement, mais en tout cas, c'est super de t'avoir là avec nous pour parler d'un sujet qui est celui de la colère dont Mathieu a un niveau de tel niveau légende ou commando en colère ? Écoute, par la grâce de Dieu, maintenant, j'ai le niveau bébé. Mais il fut un temps, j'avais un niveau légende. Mais là, ça va. Ouais. Et toi, Laurent, tu es un colérique plutôt ? C'est marrant ça. T'as vu ? Statistiquement, ça, c'est fou. Les gens l'appellent Laurent. Ah, mais tu me cherches ici. Ah oui, tu l'as bien cherché ici. Oui, mais c'est ça. Excuse-moi, Samuel. Excuse-moi. En plus, je t'appelle comme mon fils. Ah, ton fils s'appelle Laurent. Non, il s'appelle Samuel. C'est fou. Juste Samuel. Il faut que je te vois comme mon fils. C'est ça. Une teinture blonde et c'est bon. Ouais. La colère est un problème et est un problème pour... Non, ma question, c'était est-ce que toi, tu es plutôt... Ah oui, c'est un problème pour toi. Oui, d'accord. Et on le travaille, mais effectivement, c'est quelque chose... Après, on a chacun une manifestation différente, mais je pense que j'ai un degré relativement élevé de colère. D'accord. D'accord. Au niveau commando, quoi. Ouais, ouais. Et au niveau Hulk. Au niveau Hulk, ouais, c'est ça. C'est ça. Laissant les muscles. D'accord. Ok. Alors, ce que je vous propose, les gars, peut-être, c'est de commencer, Samuel, si tu veux bien, par définir la colère pour savoir de quoi l'on parle ensemble ? Est-ce que c'est une émotion ? Est-ce que c'est un sentiment ? Est-ce qu'il y a des nuances, tu vois, entre la colère, l'irritation, toutes ces choses-là ? Enfin, tu peux nous en dire, toi ? C'est marrant parce que c'est un peu comme la dépression, comme la dernière fois. Derrière le mot colère, on y met énormément, énormément de choses. Bien évidemment que c'est une émotion. Lorsqu'on sent la colère monter, on parle de quelque chose que l'on peut ressentir physiquement. Mais c'est aussi quelque chose qui a à faire avec l'image de Dieu que l'on a encore en nous et notre rapport au monde et à la morale. Et je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire un cheminement au travers de tout cela. Alors, il y a des choses qui précèdent d'autres. Mais c'est important d'avoir les différentes facettes de la colère en ligne de compte parce que très souvent, on essaye de réprimer le côté physique et les comportements sans rien changer dans le fond et dans le cœur, qui fait que souvent, les gens s'épuisent là-dedans et que si la colère ne se traduit pas par une certaine forme, elle se traduira par d'autres. Donc, si je résume, il y a un problème. La colère peut être définie au niveau du cœur et qui a un rapport avec la justice et la morale. Le deuxième versant, c'est l'aspect physiologique que l'on ressent physiquement. Et le troisième point, c'est lorsqu'on se met en colère d'une manière visible. Ce sont les attitudes et les actions qui peuvent découler des deux premiers points. D'accord. Mathieu, toi, de ton côté, est-ce que tu vois des nuances ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a… Bien sûr, dans la façon de vivre la chose, pas tout nous met au même degré de colère. Mais est-ce que toi, tu mettrais cela dans une grappe avec d'autres choses qui sont très proches ? Oui, alors après, il y a différentes formes et il y a certaines manifestations de la colère ou certains traits de caractère. Je pense que par exemple, l'irritabilité, ça peut être un trait de caractère qui peut se manifester par de la colère. Et peut-être quelqu'un qui est irritable, c'est quelqu'un qui est plus sensible, soit des choses bonnes, soit des choses mauvaises. On verra tout à l'heure justement tous les liens qu'il y a avec le cœur. On va aussi parler d'amertume, mais l'amertume, ce sera plutôt une conséquence de notre colère. Et surtout, une colère qui n'est pas gérée va générer de l'amertume. On va développer de l'amertume. On pourrait aussi réfléchir au lien entre colère et violence, bien qu'à mon avis, on fera un épisode sur la violence. Ça vaudrait le coup de le traiter à part. Mais pour rebondir aussi sur ce que disait Sam, par rapport à nous, on utilise souvent ce schéma de théologie biblique, création, chute, rédemption, glorification. Et je trouve que c'est aussi intéressant de réfléchir la colère à travers ce prisme-là. Et comme le disait Sam, la colère, elle montre déjà quelque chose qui est en lien avec notre image de Dieu. Et dans ce sens-là, en soi, la colère n'est pas forcément mauvaise, puisqu'elle est en train de montrer qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose qui est mauvais. Et donc, en fait... Ou que l'on considère comme mauvais. Ou que l'on considère comme mauvais. Mais dans la mesure où, en fait, ce qu'on considère comme mauvais et ce que Dieu considère comme mauvais, notre colère, elle est bonne. Ça, on va le développer plus tard. Mais c'était déjà en germe dans ce que Sam disait. Et ensuite, dans un monde déchu après la chute, alors la colère, elle est très présente, mais aussi elle se présente sous des mauvaises formes. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus souvent en colère pour des mauvaises raisons ou de la mauvaise manière que pour des choses qui sont justes. Et donc, elle est inévitable. Et en même temps, elle est quelque part normale parce qu'on a été câblé comme ça. On a été câblé pour la justice. Le problème, c'est bien sûr que... C'est la géométrie variable, quoi. C'est la géométrie variable. Et surtout, comme on est notre propre Dieu, on est centré sur nous-mêmes, souvent ce qui nous met en colère, c'est que les autres ne font pas ce qu'on veut, quoi. Et donc, ça, c'est... Et ils ont bien tort, d'ailleurs. Ils ont bien tort. Moi, je le dis à chaque fois. Pourquoi les mecs ne s'écartent pas quand je rentre dans le rond-point ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est à un moment donné, il faut un peu du chute, quoi. Pourquoi tout le monde ne fait pas ce que je dis quand je veux ? Mais ça, franchement, on dit ça en rigolant, mais je pense que c'est... Mais c'est ce qu'on pense dans le cœur, mais bien sûr. Et puis, c'est la racine de la colère à la base, quoi. On se met en colère parce que les mecs ne nous traitent pas comme Dieu. Ouais. Ouais. Alors, d'où vient cette colère ? C'est la question à laquelle on a déjà commencé à répondre. Est-ce que c'est seulement le produit de notre héritage, de notre physiologie ? Quelle part joue le péché là-dedans ? Comment toi, Sam, ce qui est intéressant avec ton regard, c'est que tu es à la fois chrétien, donc avec le filtre vraiment d'une théologie, enfin d'une doctrine biblique. Et en même temps, tu connais bien tout le côté un petit peu de la symptomatologie, d'un point de vue de la phénoménologie, qu'est-ce qu'est-ce qu'on observe de tout ça ? Comment toi, tu analyses ça, cette manifestation de la colère et son origine ? Ouais. Il faut bien commencer par quelque chose, mais c'est sûr que comme la plupart de nos émotions et de nos pensées, il faut être assez humble sur la connexion qu'il y a entre notre cœur, notre âme et notre corps. Quoi qu'il en soit, je pense que le plus important, c'est vraiment de partir de la base, à savoir qu'effectivement, on a été créé à l'image de Dieu et que du coup, on a un rapport par rapport au mal vis-à-vis de la justice et que la colère est une attitude active qui est visible. Et lorsque l'on estime qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on considère comme important ou comme juste. Donc, il y a là déjà une réaction primaire liée effectivement à notre cœur et de la manière dont on a été créé, de la manière dont on a été câblé. Le péché arrive, nature déchue, et par cela, du coup, tout est biaisé, altéré et corrompu. Et c'est là où il y a effectivement la modification et une différence importante et fondamentale entre la colère qui est toujours sainte de Dieu et notre colère qui est rarement complètement sainte et je dirais quasiment toujours altéré par le péché et notamment vis-à-vis de nos réactions. Parce que le second point, c'est effectivement comment est-ce qu'on va traduire cette réaction de notre cœur. Comme tu l'as dit, Raph, ça reste une perception subjective et on l'a dit avec humour. Mais effectivement, très souvent, c'est surtout parce qu'on se considère comme Dieu et avec des droits légitimes que l'on se met en colère. Et c'est là où il y a la part physiologique où on commence à sentir physiquement la colère arriver avec un phénomène la moutarde qui nous monte au nez avec des picotements, avec tout un tas de symptômes qui sont liés à l'activation de neurotransmetteurs et la mise en route d'une certaine chimie dans notre corps qui fait qu'on va avoir une altération de notre fonctionnement cérébral. On s'est tous mis en colère, tous sans exception. Et on sait très bien que lorsque la moutarde commence à arriver au nez, on est bien moins lucide et souvent beaucoup plus stupide lorsqu'on est en colère que lorsqu'on est dans un fonctionnement normal. Parce qu'effectivement, dans notre cerveau, ça fonctionne plus pareil. Il y a des parties qui se mettent un petit peu en pause. Il y a d'autres parties qui s'activent beaucoup plus. C'est un mode combat quoi. Ouais, c'est un peu le mode combat contre la chose, l'objet ou la personne que l'on considère comme injuste ou contre nous. Et du coup, c'est à partir de cette réaction physiologique qu'il y aura une influence et où on va décider d'un certain nombre d'attitudes, d'actions, de pensées, de paroles par la suite. Donc, il y a vraiment quelque chose initial lié au cœur. L'altération du péché fait qu'avec notre chair, donc les mécanismes que l'on a mis en place et notre corps déchu fait qu'on va générer certains symptômes et qui fait qu'ensuite on va être influencé pour telle ou telle action. Donc, si je résume bien, en fait, on est créé à l'image de Dieu. Donc, on est créé avec des émotions et capable de ressentir, d'éprouver de la colère. Donc, si Dieu éprouve de la colère, la colère en elle-même n'est pas un péché. C'est ça. D'accord ? D'un point qui vont nous intéresser. Et du coup, c'est ma question pour vous, les gars. Quelles sont les raisons légitimes d'une colère et pourquoi est-ce que c'est légitime ou pas ? Quand est-ce qu'on sait que c'est légitime ou pas de se mettre en colère et de réagir comme ça ? Moi, j'aime bien ce que dit Paul Lisson. Je n'ai pas lu encore « Chrétien en colère ». Enfin, je l'ai lu à moitié. Mais par contre, j'ai lu un petit fascicule de la CCF. On mettra le lien dans la description. J'aime bien la définition. Il dit « La colère est la faculté que Dieu nous a donné de réagir à un tort qui est grave à nos yeux ». Il dit « La colère est un don de Dieu que nous devons utiliser pour dire ceci n'est pas juste et il est important d'y porter attention ». Et c'est ce que disait Sam tout à l'heure. C'est l'importance et la justice. Et du coup, je pense que c'est les deux critères principaux qui nous aident à évaluer notre colère en disant « Est-ce que ce pourquoi je me mets en colère vaut le coup que je me mette en colère ? » Est-ce que c'est quelque chose qui provoque la colère de Dieu et son déplaisir ? Ou est-ce qu'en fait, c'est moi qui suis en train de vriller parce que c'est moi qui suis en train de mettre de l'importance, de donner de l'importance et je prends la place de Dieu quelque part comme on l'a dit ? Et deuxièmement, est-ce que ce pourquoi je me mets en colère est injuste avec la dimension morale ? Et cette dimension morale, bien sûr, on l'évalue aussi à l'aune de la parole. Donc, en gros, on doit se poser la question, il me semble, la première question à se poser, c'est « Est-ce que l'objet de ma colère est aussi objet de la colère de Dieu ? » Oui, je pense que c'est vraiment le critère fondamental pour, dans nos pensées, trier si effectivement notre colère est légitime ou pas. Parfois, ce n'est pas facile parce que parfois, c'est entremêlé et ce n'est pas toujours très clair, mais je pense que, notamment dans l'accompagnement pastoral, c'est bon de pouvoir un peu décortiquer ces situations-là avec les personnes et de mettre en évidence effectivement si notre colère est juste, si elle est face au péché et si elle correspond à la colère de Dieu. Le deuxième point fondamental, je pense, c'est que si cette colère est juste et elle peut l'être, c'est comment on va se mettre en colère ? Quelles vont être les conséquences de cette réaction de notre cœur ? Et là encore, c'est une nouvelle épreuve pour nous dans la sainteté. C'est que, oui, ma colère est légitime, mais est-ce que ma réaction visible va être aussi légitime ? Et je pense que c'est deux points qui sont hyper importants parce qu'on peut être en colère d'une façon sainte et réagir d'une manière pécheresse. Et c'est là où il y a le grand enjeu entre action et cœur. Oui. Ok. Alors, moi, je voudrais te poser tout de suite la question vu que tu soulèves le point. Qu'est-ce qu'on doit faire de notre colère ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Tu es en colère pour quelque chose de légitime. Et je pense que c'est très important tout ce qu'on dit parce qu'on le dit déjà et que ça vient de nous. Surtout de toi, Raph. Voilà, c'est notre podcast. Donc, c'est nous qui décidons ce qui est important ou pas. Non, mais ce que je trouve important, c'est qu'en creux, dans ce qu'on dit, c'est que s'il y a des choses qui mettent en colère Dieu et que nous, ça ne nous met pas en colère, c'est grave. C'est ça. Absolument. D'accord ? Donc, il y a des choses où on doit se mettre en colère. On doit avoir une réaction d'une sainte colère. Celle de Dieu, on doit la partager ça. On doit être offusqué et outré par les choses qui choquent Dieu lui-même. Elles doivent nous choquer. Mais alors, est-ce qu'on doit... Parce que Dieu dit, à moi appartient la colère et la vengeance. Nous, qu'est-ce qu'on fait de notre colère ? Ouais. Et ça, franchement, c'est un défi pour tout le monde sans exception aucune parce qu'effectivement, on se met tous en colère. Et une fois qu'on a posé le filtre, est-ce que cette colère est juste ou non ? C'est comment est-ce que je vais la manifester ? Et le truc, c'est qu'en fait, notre colère, elle est innée de par notre image de Dieu. Et elle est naturelle. Dans le sens où en fait, la manière dont on va exprimer notre colère est principalement conditionnée par notre histoire, notre développement, notre environnement, notre contexte familial, etc. Et c'est en ça que je dis qu'elle est naturelle parce qu'elle va être conditionnée et influencée par un certain nombre de facteurs extérieurs. Et on peut le constater que tout le monde ne se met pas en colère de la même manière. Pour certaines personnes, elles vont bouder pendant des mois et ne pas adresser la parole à une personne. Et il y en a d'autres qui vont exploser et tout casser dans la baraque. Donc, on voit bien que chacun réagit d'une manière différente. Et on sait aujourd'hui que les principaux facteurs de comportement sont liés à notre conditionnement durant notre enfance, adolescence et jeune adulte. Toi, tu fais quoi, Sam ? De quoi ? Tu fais quoi ? Tu boules ou tu casses tout ? Eh bien, ça dépend des personnes, encore une fois. Ça dépend du contexte. Ça dépend du rapport que tu as avec les personnes, etc. Il y a des personnes avec qui je pense que je serais plus d'une colère un peu explosive, alors que d'autres, je serais plutôt dans le renfrognement. Et c'est là, en fait, où on peut revenir un petit peu sur les termes, où on voit clairement les différentes conséquences et les différences entre l'amertume, entre la violence, entre l'explosion. Et on voit en fait toutes ces nuances qui ne sont pas des degrés, mais qui sont des manières de manifester la colère. Le grand enjeu par rapport à la colère, c'est que notre cerveau va être une influence forte. Il y a des parties de notre cerveau, normalement, qui nous servent à réfléchir, qui vont clairement ralentir en termes de fonctionnement. Ce qui fait qu'il va falloir qu'on se mette en marche très rapidement pour réfléchir à la manière dont on peut se comporter et la manière dont on peut appréhender cette colère. Et dans Chrétien en colère, Paul Wilson, il parle de quatre points que je trouve vraiment intéressants et qui, je pense, doivent être un peu les différents filtres que l'on doit appliquer à notre colère et la manière dont on doit réagir. Et les quatre points, c'est des points que l'on connaît bien. En tout cas, les trois premiers, c'est la patience, le pardon et l'amour. La colère nous rend impulsifs. Ça met en croix certains schémas dans notre cerveau qui, normalement, nous servent à inhiber notre comportement qui fait qu'on va être plus tendance à agir sous l'impulsivité et sans forcément réfléchir. La colère, aussi, nous appelle aussi, puisque qu'un tort nous est causé, puisqu'un tort est causé, il pourrait y avoir, effectivement, on l'a déjà dit, cette notion de vengeance. Et c'est là où le pardon rentre en jeu. Est-ce que moi, en tant qu'être humain, je suis appelé à me venger ? Et l'amour, c'est plus l'interaction que l'on a avec la personne que l'on a en face de nous. C'est comment est-ce que je réagis ? Est-ce que je réagis avec haine vis-à-vis de mon prochain ? Ou est-ce que j'agis avec amour ? Donc ça, c'est trois points qui me semblent intéressants dans la manière dont on peut appréhender notre comportement. Et le dernier point, c'est le conflit constructif. Et c'est là où on voit aussi que la colère peut prendre plusieurs formes et notamment la fuite ou l'absence de communication, alors que dans notre intégrité vis-à-vis de Dieu, on est parfois responsable dans notre colère d'aller vers les personnes et de ne pas fuir le conflit ou de ne pas refuser le conflit parce que des fois, fuir ou ne pas prendre ses responsabilités, c'est une certaine forme de manque d'intégrité. Donc voilà un peu les quatre aspects fondamentaux et qui sont notamment décrits dans le livre dont on a parlé. Oui, je rebondis là-dessus. Moi aussi, ça m'a beaucoup parlé. Je pense qu'en fait, c'est un résumé de son grand livre. C'est un des points qu'il aborde aussi. J'étais aussi touché par le lien qu'il fait entre la patience et le lent à la colère de Dieu. En fait, la patience de Dieu, c'est parce qu'il est lent à la colère. Et aussi, moi, je suis toujours frappé par ce verset de Colossiens 3 qui dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. » Ça, je me dis « Purée, souvent en fait, on passe de 0 à 100 et on manque de patience. Et en manquant de patience, on tombe dans la colère alors que Dieu lui-même est lent à la colère. C'est une manière qu'il a de se définir dans sa bonté. Ça, ça m'a beaucoup interpellé. Et puis, il y a une notion que je trouve aussi super intéressante que Paul Lisson développe. C'est la notion de colère rédemptrice. De dire que notre colère, elle doit viser le rétablissement. Elle doit viser la restauration. Et il dit « En étant miséricordieux, dans notre colère, on doit travailler à changer le mal en bien. » Il faut que notre colère, elle produise un fruit, un fruit qui est de l'ordre de la rédemption. Et je trouve que ça, c'est super beau parce qu'on voit que non seulement notre motivation, elle doit être bonne quand on parle de colère. nos sentiments et la manière dont on se met en colère aussi doit être juste, mais aussi les buts qu'on poursuit. Et ça, c'est super aussi intéressant, c'est de réfléchir la colère de Dieu, comment elle s'est manifestée à la croix. Et comment ça, ça modèle notre colère dans notre manière de traiter les autres, dans notre manière aussi de réfléchir comment Dieu nous traite et comment lui a été patient avec nous et a fait preuve de miséricorde. Et aussi en disant que c'est à lui, comme disait Raph, qu'appartient la rétribution. Ça, on en parlera à la fin quand on parlera à Memento Mori, mais à mon avis, c'est une grande clé aussi de la colère. Et je pense qu'il y aurait effectivement cette séduction, enfin ce danger-là de se dire, si c'est quelque chose que je sais mal aux yeux de Dieu, moi ça me met en colère qu'il fasse ça le mal, donc du coup je suis libre d'agir comme bon me semble par rapport à ça, et en gros de réparer le tort ou d'agir en conséquence, comme moi je veux. Mais ça encore une fois, c'est se prendre pour Dieu. Et j'aime beaucoup, alors on pense souvent à Philippien, quand Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est bien ça, je cite pas mal. Non, c'est dans Ephésiens 4. Ephésiens, oui, pardon, Ephésiens. J'aime bien ce que dit Jacques, il dit au verset 19, chapitre 1, «Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Magnifique. Et ça, on le disait tout à l'heure, la colère finalement c'est une réaction un peu spontanée, physiologique à ce qui se passe. Et je pense que du coup, il parle plutôt de la manifestation de cette colère et ne pas croire pas que… En fait, dans tous les cas, quand tu te mets en colère, ta colère à toi face à une situation, même si c'est quelque chose d'injuste et c'est légitime que tu sois en colère, c'est pas toi qui accomplis la justice de Dieu. Et c'est là où la notion de grâce vient, c'est que la justice de Dieu, elle est accomplie à la croix. Et donc, soit la personne devra payer pour le mal qu'elle a fait, et donc c'est à toi, toi tu dois faire grâce et pardonner, ou alors encourager à ce que la personne se tourne vers Dieu pour être épargnée de son jugement et qu'elle reçoive aussi la grâce. Donc, effectivement, il y a quelque chose de très contre-intuitif dans notre façon de réagir à la colère. Ce qu'on ressente, c'est là, mais attention. Et donc, je pense que ce que dit là, ce que dit Jacques, nous aide aussi. À notre époque où on dit ce qui compte, tu vois, exprime tes sentiments, il faut exprimer ce qu'on a dans le cœur, il ne faut pas garder pour soi parce qu'après ça te ronge, après t'es pas bien, etc. Il faut dire, il faut communiquer, il faut parler. En gros, tout ce côté là de extériorise, extériorise, il dit attention, soyez lent. Bon, écoutez, mais lent à parler et lent à vous mettre en colère. Absolument. Et je pense que ces différents passages, en fait, nous montrent malheureusement que la grande majorité de nos réactions de colère ne sont pas justes et sont des péchés. On entend souvent le fait que, ben oui, vous savez, cette personne, elle a un caractère entier ou c'est son truc. On se cache derrière les caractères. On excuse le péché. Absolument. Et c'est dramatique. C'est dramatique autant pour nous qui ne prenons pas nos responsabilités que pour la personne qui reste dans le péché. Et effectivement, pour que notre colère soit la plus juste possible, il faut qu'elle soit la plus lente possible. Il faut qu'elle puisse passer par les différents filtres que l'on a évoqués pour qu'à un moment donné, on puisse exprimer ce qu'il y a de plus proche de la colère de Dieu. Et toutes les écritures nous montrent les quatre points qu'on a évoqués et la grâce est le résumé de ces quatre points. Et très souvent, on n'en a pas conscience dans le sens où on se laisse dicter par notre impulsivité. Et cela réduit grandement la colère finalement à nos propres intérêts, ce qui est dommage. Mais le grand enjeu, c'est que c'est quelque chose qui est hyper… Enfin, c'est un des enjeux les plus difficiles pour nous parce que c'est quelque chose de si rapide, de si spontané et qui nous appelle à une réaction rapide et immédiate qu'il faut être armé solidement pour pouvoir y faire face et la travailler. Tu vois, ça me fait penser à une notion, une vertu de la vie chrétienne dont on parle peu. Et il me semble que c'est étonnant quand même parce qu'on est dans le milieu évangélique français assez marqué par le piétisme, tout le piétisme allemand, tout ce qui vient des mouvements de réveil, etc. assez centré sur le culte personnel, etc. Mais je trouve qu'on a une réflexion assez pauvre, je ne sais pas ce que vous en pensez, sur les vertus chrétiennes en général et le caractère du chrétien, le caractère du disciple. Et par exemple, on parle assez peu. Alors, tu vois de la colère. Moi, en relisant ça, je me suis dit mince. C'est quand la dernière fois qu'on a vraiment prêché sur la colère ? Alors, nous, on a dû le faire quand on a fait Jacques. Et c'est ça l'intérêt d'avoir des séries de prédications textuelles suivies. C'est qu'on parle de tous les sujets, on tombe dessus à un moment donné. Mais c'est vrai que les vertus de la vie chrétienne, on les aborde peut-être assez peu dans nos prédications. Et c'est aussi le symptôme de prédications qui ne sont pas assez appliquées. Et là aussi, je plaide coupable et je prie que Dieu me conduise en tant que prédicateur à faire des prédications plus appliquées. Je ferme la parenthèse. La maîtrise de soi, il me semble qu'aussi, c'est une donnée. C'est une des facettes du fruit de l'esprit. Et je pense qu'on peut injecter un buffer. On peut injecter une latence entre le signal et la réaction. On déteste la latence dans le traitement du signal quand on est sur Internet. On pète un plan, dès qu'on clique, ça ne vient pas. Et d'ailleurs, je pense que… Il y a zéro latence par contre. C'est ça. C'est que plus la latence est grande sur Internet, moins il y en a chez nous. Avec les embouteillages, je pense que c'est le number one des sujets de colère. Mais si on réfléchissait, on se disait, mais plus on augmente la latence et plus on a le temps de traiter le signal. Et en fait, on aurait tort de réduire la colère juste à l'expression de ce qu'on considère comme injuste. Et il faut que la colère ne soit plus considérée justement comme un simple sentiment qu'on doit laisser s'exprimer, mais comme la manifestation de ce qu'on trouve injuste. Et entre la moutarde qui monte au nez et la manière dont on réfléchit, on devrait essayer de fragmenter le temps le plus possible, de l'étirer un peu le bullet time de Matrix. Vous voyez ce truc où tout se fige. Et pendant ce temps, on a le temps de réfléchir et de se calmer et de réaligner nos pensées sur la pensée de Dieu. Et c'est ça la maîtrise de soi en fait. Et c'est comme ça qu'on grandit. Moi, je suis aussi frappé par ce passage d'Ebreu que je cite souvent en ce moment. Il dit qu'on a appris la sagesse par la pratique du bien et du mal. En gros, c'est l'idée qu'on grandit en sagesse par l'expérience. Et il me semble qu'on devrait se servir des moments où on se met en colère, là où on est en colère, comme des moments où on fait grandir notre caractère. Dieu nous fait passer par la colère pour vivre la dépendance à lui et pour vivre la maîtrise de soi aussi. En fait, on veut grandir en maîtrise de nous-mêmes, mais sans jamais passer par des choses, sans passer par les épreuves en fait. Et il faut qu'on passe par la frustration, il faut qu'on passe par la colère. C'est des sentiments qui sont légitimes, mais la maîtrise de soi, c'est ça qui va nous empêcher soit de céder à la tentation, soit de péter un plomb, voilà. Et ça peut prendre plein de formes différentes dans l'accompagnement des personnes et très souvent par des choses très pratiques. comme tu disais, il faut de la latence. Parce que qu'on le veuille ou non, le cerveau reste une influence extrêmement forte. Et lorsque ça commence à… lorsque dans des parties du cerveau que tout commence à péter, c'est très très difficile de résister à la tentation d'exprimer ce que tout ton corps veut. Et suivant les personnes… Comme quand tu as faim. Oui. Et il y a vraiment la réflexion de tenter des choses pour permettre effectivement cette latence. Parce que sans cette latence, sans cet espace où on peut réfléchir, réaligner notre vision du monde à celle de Dieu, si on n'a pas cette latence, on ne pourra pas. Parce qu'on est influencé, il y a des choses qui se mettent en stand-by et on pourra réfléchir tout autant qu'on veut. On n'arrivera pas à se restreindre et à réfréner. Et le but du jeu, c'est vraiment de mettre en place des choses. C'est douloureux, c'est frustrant. On a envie de tout péter, mais on sait qu'on doit opter sur des schémas différents. Mais dans l'accompagnement, on doit pouvoir discerner ce que les personnes peuvent mettre en place pour pouvoir avoir cet espace-là de réflexion, pour pouvoir un, baisser tout ce qui est de l'ordre physiologique et de deux, d'avoir un espace où on peut réfléchir et à ce qu'on puisse, encore une fois, appliquer les différents filtres que l'on a évoqués à notre colère et à sa manifestation. D'accord. Donc, vous avez anticipé sur la question que je voulais vous poser. C'était en gros que faire quand on est en colère pour ne pas déraper. Donc, si je résume ce que tu disais toi, Matt, c'est de mettre du délai, de chercher à ne pas réagir tout de suite, mais de laisser passer du temps, d'arriver à se maîtriser. C'est un fruit de l'esprit aussi. Donc, ça veut dire que l'esprit qui est en nous, et c'est la bonne nouvelle, peut nous aider. C'est sa présence qui nous garantit qu'on ne peut pas dire qu'on est des personnes qui ne peuvent pas se contrôler. Si l'esprit, vraiment, on laisse la place à l'esprit de régner dans nos vies, on va apprendre justement à se contrôler et à faire aussi preuve de douceur. Tu parlais de vertu, pareil, la douceur, on en parle très peu. Grave. Et la douceur, surtout pour un homme, c'est encore moins quelque chose dont on parle que pour une femme. Pour moi, à la base, tu me dis douceur, ce n'est pas un truc d'homme. Alors que oui, c'est très important, ça fait partie du caractère de Christ d'être doux avec les autres. Et donc, de chercher à ne pas réagir tout de suite et se dire, en tout cas, je pense, je complète ce que tu disais, Matt, c'est que tu as de grandes chances quand tu es en colère dans ta réaction de péché. Enfin, elles sont énormes. C'est rare d'être vraiment juste quand tu es en colère. Et combien on a tous envoyé des SMS ou écrits des mails ou donné des réponses sur le coup de la colère où après on se dit aïe, 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 en fait, j'ai dérapé. Là, c'était vraiment ma chair qui parlait, quoi. Et Sam, tu disais aussi d'avoir, je pense, tu me dis si je résume bien, mais d'avoir en plus, d'avoir un peu justement ces filtres-là, ces temps, où on peut, dans ce temps-là, d'utiliser ce temps pour en gros s'examiner devant Dieu, quoi. Et en fait, sur un modèle très simple, parce qu'en fait, c'est comment on fonctionne. On a appris à nous mettre en colère. On se met en colère par apprentissage parce qu'on a répété un modèle, parce qu'on a vu un modèle de mise en colère. Donc, a fortiori, puisqu'on fonctionne comme ça, on devrait pouvoir justement, au fur et à mesure de l'expérience et des épreuves, de pouvoir appliquer toujours plus efficacement ce modèle biblique et ces différents filtres que l'on doit mettre entre notre colère et notre réaction visible pour qu'à un moment donné, on puisse s'habituer. Et plus on s'habitue à quelque chose, plus il est facile de le faire. Mais il faut entrer dans ce mode de fonctionnement qui n'est pas forcément évident et qui va à l'encontre de notre chair et de nos penchants naturels. Et je pense qu'il y a le Saint-Esprit, tu l'as dit, Raph, change tout et change notre manière de nous comporter. Et je sais que la dernière fois, je mangeais avec mes voisins, mes deux voisins, celui du haut, celui du bas. Et puis, on parlait de ça et on a parlé de la colère. Et puis, à un moment donné, j'aurais dit, mais les gars, moi, si vous m'aviez connu il y a quelques années, j'étais quelqu'un de très colérique. Puis, mon voisin du bas, il me dit, mais comment tu as changé ? Qu'est-ce qui t'a fait changer ? Et je dis, je vais te faire une réponse de pasteur. Mais en fait, c'est la seule vraie réponse. C'est Dieu. Franchement, il n'y a que Dieu qui pouvait me faire changer. Il m'a dit, ah ouais, ok. Je ne sais pas si elle a convaincu. Mais en tout cas, Dieu nous change. Et ça, c'est la première bonne nouvelle. C'est-à-dire que Dieu transforme notre caractère. Deuxième truc, c'est que l'esprit qui nous a transformés continue de nous transformer. Et donc, on peut venir crier à Dieu. On peut venir crier à Dieu pour qu'il puisse non seulement apaiser la colère que l'on ressent parce que lui est plus en colère que nous contre ce qui est légitime, ce qui est vraiment mal. Donc ça, ça doit nous rassurer et nous apaiser. Pas forcément enlever notre colère, mais nous apaiser en tout cas dans nos réactions. Et deuxièmement, c'est celui aussi qui nous aide à changer quand nous réagissons mal, quand notre manière d'exprimer la colère est mauvaise. Et il faut traiter le péché de la colère comme tous les autres par la repentance. C'est ça. C'est deux trucs qui me semblent essentiels. C'est qu'on a l'assurance effectivement que Dieu nous transforme et c'est notre espoir pour changer. Il n'y a aucun fatalisme et il n'y a du coup aucune excuse pour dire « je suis comme ça, c'est comme ça que je fonctionne et du coup je ne changerai pas ». Donc ça, c'est merveilleux. Et nous, on a, je pense, deux disciplines qui sont essentielles, qui sont la repentance systématique. En disant, la Seigneur, je reconnais, j'ai péché. Quand j'ai réagi comme ça, je n'aurais pas dû et je te demande pardon. Et dans cette repentance aussi, de chercher pas juste la réaction, mais en gros pourquoi est-ce que je me suis mis en colère ? Comment est-ce que moi, je me prenais pour toi ? Quelle était l'idole qui était attaquée, qui a tant d'importance pour moi ? Qu'est-ce que je chérissais tant ? Qu'est-ce que ça révèle finalement sur ce que j'aime ? Parce que toutes les émotions sont en lien avec l'amour. Donc, qu'est-ce qui était attaqué que j'aime trop et qui a trop d'importance peut-être à mes yeux ? Et puis, l'autre, c'est celle de la parole, des écritures. C'est-à-dire de lire les écritures, d'être versé dans la parole. C'est vraiment ça qui va agir comme une tâche de fond aussi, où la repentance, elle doit, je pense, agir au moment où l'on pêche le plus vite possible. Alors, je parlais de repentance vis-à-vis de Dieu, mais aussi, je pense, vis-à-vis des autres. C'est-à-dire la personne contre qui tu t'es mis en colère, bien sûr, c'est lui demander pardon quand ce n'était pas légitime. Et la parole de Dieu, elle, le fait d'être nourri, d'être… Voilà, par la parole de Dieu, on va être transformé. Notre regard sur le monde, sur la pédagogie de Dieu, sur le rappel aussi des choses qui nous apaisent, ou comment Dieu lui-même, par sa parole, nous apaise face à ce qui nous met en colère, ça, ça va être un moyen d'être transformé dans la durée, dans notre caractère à ce niveau-là, alors que la repentance, elle, ça va être dans l'instantané, quoi. Et je pense que c'est une deuxième phase qui est hyper importante, c'est que oui, il y a l'action en direct, où ça fuse, mais qu'il faut toujours pouvoir revenir, comme toute forme de péché finalement, mais aux différentes motivations, à froid, être redevable. C'est ça. Et voilà, on est dans l'Église, Dieu a institué l'Église, c'est pour qu'on puisse soutenir les uns et les autres, y compris dans notre caractère et dans la formation de notre caractère en tant que disciples. Et on doit être effectivement encouragé par, du coup, la patience que Dieu a sur notre lenteur à changer et à changer notre caractère, mais aussi à voir, et ça, c'est vraiment quelque chose que peu de gens, que les chrétiens ont et que beaucoup n'ont pas, que les autres n'ont pas malheureusement, c'est de se dire que de comprendre qui est Dieu doit nous encourager dans notre espérance, dans un changement durable et dans le changement de notre caractère parce que, justement, il nous façonne. Et c'est dans l'accompagnement biblique, c'est ce qui entraîne vraiment les gens. Lorsqu'ils viennent nous voir, ils sont souvent désespérés et souvent désespérés de qui ils sont. Ça fait des années qu'ils traînent des casse-roes, qui sont toujours dans les mêmes mécanismes, etc. Et de se réapproprier qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit en eux et de les amener à espérer dans un changement, du coup, change fondamentalement leur rapport à leurs péchés et à leurs problématiques. Et c'est vraiment hyper encourageant. Et je pense, tu vois, aussi, encore une fois, au modèle de Jésus, tu vois, où je me dis, au moment où il y avait le plus grand péché qui était commis à son égard quand il était en train d'être crucifié sur la croix, c'est la plus grande des injustices. Et Dieu, face à l'injustice, se met en colère, quoi. Et il avait toutes les raisons de déverser toute sa colère et de juger instantanément. mais il a choisi la grâce, quoi, en disant, « Père, pardonne-l'air, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je pense que plus on connaît Dieu et plus on est compréhensible de la puissance de la croix pour régler le problème du mal et du péché qui soit en nous et chez les autres, ça va nous aider, comme dans cette tâche de fond-là, à avoir un regard qui soit plus emprunt de grâce vis-à-vis des fautes des autres et nous-mêmes, dans notre réaction, à vraiment se dire, « Ouais, non, non, avant de me mettre en colère contre l'autre qui fait ça, moi, je ne vaux pas mieux que lui, quoi. Je suis pareil et je lui fais grâce parce que Dieu, moi, me fait grâce et, en fait, je ne vaux pas mieux que lui, quoi. Ce coup-ci, c'est lui, mais une autre fois, ça sera moi. » Ok, alors peut-être une dernière question, les gars, notre sempiternelle question. Comment la pensée de Memento Mori, de la réalité du retour de Christ, de la vie éternelle, du rétablissement de toutes choses, nous aide à gérer notre colère présente ? Je pense que c'est un des critères peut-être des plus importants. C'est normal. On doit pouvoir replacer notre colère vis-à-vis de la toute-puissance de Dieu et du retour de Christ. C'est un point qui est hyper important parce qu'en fait, elle replace notre orgueil, notre sens de la justice, notre désir de vengeance, toutes ces choses qui s'entremêlent, mais en fait, qui ne nous appartiennent pas et qui appartiennent à Dieu. Et très souvent, on se met en colère parce qu'on désire de faire vengeance nous-mêmes, parce qu'éventuellement, la sanction de Dieu ne vient pas assez vite, etc., etc. On manque de grâce. Je vous passe ensuite tous les raisonnements. Mais d'avoir cette vision du retour certain de Jésus-Christ doit, je pense, nous faire travailler notre colère sous deux aspects. un, de délégitimer beaucoup de comportements qui, en fait, trahissent une pensée orgueilleuse et qui nous met, en fait, à la place… On se prend pour Dieu et donc on fait justice, alors que Dieu nous le dit très clairement que c'est lui qui fera justice et qu'on n'a pas à s'occuper de cela. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça doit nous encourager, du coup, à travailler notre caractère parce que notre caractère, un, est un moyen de témoignage puissant et Mathieu nous l'a évoqué. Et que deuxièmement, c'est notre rôle aussi en tant que disciples au sein de l'Église de toujours plus être des ambassadeurs à l'image de Christ, porteurs de grâces, d'amour et de pardon. Et je pense que ce n'est pas une balance, c'est injuste de dire ça, mais ce sont deux critères et deux visées, deux objectifs qui me semblent excellents et qui correspondent bien, du coup, à cette vision de Memento Mori. Un, le fait que Dieu accomplira ce qu'il a promis et qu'on doit se délaisser de cela, que c'est un ordre, qu'on n'a pas à s'occuper de cela. Et que le deuxième point, il y a une urgence à travailler notre caractère pour notre témoignage et notre vie de disciples parce qu'on n'a que quelques décennies à passer sur cette terre. Après, c'est fini, on n'aura plus à s'occuper de ça. Et il y a une urgence à travailler et à développer notre caractère. Math ? Oui, c'est ça. Et je trouve que je rebondis sur le premier point et je trouve ça super important parce que déjà, c'est satisfaisant au niveau intellectuel. Mais en fait, quand on parle de colère, quand on parle de justice, on est rarement en train de parler d'un point de vue purement intellectuel. Et c'est pour ça que les réponses intellectuelles ne nous satisfont pas. On a besoin d'une action, on a besoin que quelqu'un règle le problème. Parce que les réponses intellectuelles, la théorie, ça ne satisfait pas le cœur. J'ai mal, il faut que quelqu'un me guérisse. Et donc, de savoir avec assurance que Dieu fera justice, ça me donne la paix. Et je trouve que cette paix-là, elle peut grandir. Je pense à des gens qui ont été victimes de choses atroces et qui pourraient être rongés par une amertume, par une colère, quelque chose qui les atteint, qui les habite et qui les détruit. La colère nous détruit. Ça ronge. Exactement, ça ronge. Et c'est terrible. Et c'est terrible d'autant plus que nous savons que rien de ce que nous pourrons faire, rien de ce que la justice terrestre pourra faire ne pourra nous satisfaire. Et donc, on est confronté à la vanité de ce monde. Et la vanité de ce monde vient ajouter à la peine et à la colère que nous vivons. Et de savoir qu'un jour, tout le monde sera traité conformément à ses actes, dans la justice de Dieu, c'est ultra bienfaisant. Et ça, on est obligé de se dire en même temps que nous, on est au bénéfice de la grâce de Dieu, que celui qui a été traité pour nos actes, c'est celui qui a pris notre place, qui a pris notre condamnation à la croix. Et donc, en même temps qu'on vit la paix, on vit la reconnaissance et la louange. Et donc, regarder à la croix et regarder Memento Mori au jugement dernier, ça nous permet de vivre cela et de se dire aussi qu'on va se battre pour des choses qui comptent. Et ça nous garde, à mon avis, de deux choses. Tout ça, et je finis avec ça. Ça nous garde de l'inaction parce qu'on pourrait dire, ah bah Dieu, il va s'en charger. Non. Il nous demande d'avoir justement cet aspect rédempteur. Mais dans l'aspect rédempteur, on agit. On agit pour le bien de l'autre. Et agir pour le bien de l'autre, c'est parfois être en colère et faire quelque chose pour régler cela. On est appelé à être les ambassadeurs de la réconciliation, pas juste dans la proclamation, mais aussi dans l'action. Et deuxièmement… Excuse-moi, je te coupe, mais ça c'est important ce que tu dis, parce que je vois parfois des gens qui, en gros, se cachent derrière le fait que Dieu est amour, qu'il faut pardonner par le fait de, du coup, en fait, de tolérer ou de laisser ou de ne jamais rien dire face au mal des autres, notamment dans l'Église ou des gens qui jettent le discrédit sur Christ, tu vois. Donc, je trouve que c'est important ce que tu disais, qu'il y a une part d'action face à ce qui est anormal, qui a un but non pas de destruction, mais de rédemption pour les personnes. Mais il y a bel et bien une part d'action qui peut être de dénoncer le mal, d'exhorter à la repentance, etc. Tout à fait, c'est ce que disait Sam tout à l'heure, son deuxième point a été excellent, la question du témoignage. Quand on pratique la discipline de l'Église, on veut protéger l'Assemblée en notant le mal du milieu de l'Assemblée, mais aussi on veut protéger le témoignage de l'Église en disant que l'Église doit refléter Dieu. C'est un peuple de prêtres qui reflète qui est Dieu, qui doit démontrer son infinie sagesse. Et donc, si ce que l'Église montre, c'est qu'elle tolère le mal, alors elle n'est pas en train de refléter le caractère de Dieu. Et dans ce sens-là, notre colère doit s'exprimer par la discipline dans l'Église, par rapport au mal, par rapport à ce que la Bible définit comme mauvais. Deuxième piste, je finis juste avec ça. Ça doit nous garder de l'inaction, comme j'ai dit, mais ça doit aussi nous garder de l'activisme. Parce qu'on pourrait s'asseoir dans le fauteuil et nous dire, « Dieu va s'en charger à la fin, t'inquiète. » Non ! Et en même temps, ça doit nous garder aussi de… On se retrouve sur les manches, on a le nez dans le guidon, et on se bat, et on se bat, et on se bat parce qu'on est en colère, parce qu'on veut changer les choses. Et en fait, la vanité du monde nous dit, mais ce n'est pas nous qui changerons les choses de manière ultime et de manière satisfaisante. On peut changer les choses, oui, relativement, vraiment, mais pas ultimement. Et ça, ça appartient à Dieu. Et ça aussi, encore une fois, ça nous aide à vivre en paix dans un monde tordu. Excellent. Moi, je pense à ce texte sur le fait que… De 1 Thessalonicien 1.10, où l'apôtre Paul dit… Alors, je vais prendre un peu plus haut. Il dit « On raconte à notre sujet à quel accès nous avons auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Je pense que de se rappeler que Dieu est un Dieu qui est en colère et qu'un Dieu qui, à cause de sa sainteté, ne tolère pas le mal et qui, contrairement à nous, ne sera pas injuste quand il laisse agir sa colère, mais qu'elle est ce qui… Quand il laisse agir sa colère, elle est ce qui remet en ordre les choses et son jugement est juste et toujours juste, est une réponse qui est à la fois une réponse de raison et aussi une réponse émotionnelle ou quand tu as été victime d'une injustice ou quand tu vois le mal, je ne sais pas, sur Terre où tu entends tant de personnes qui ont fait le mal et qui n'ont jamais eu de compte à rendre, tu as ce réconfort de savoir que Dieu vraiment les a réservés et s'il n'a pas déversé sa colère dans leur vie présente, c'est parce qu'il l'a réservée à un autre moment. » Ça, c'est un vrai réconfort et ça nous renvoie à nous dans le sens où on n'est pas mieux que tous les autres et de se rappeler qu'on est délivré de la colère de Dieu, c'est quelque chose qui est immense. Ça doit nous pousser à l'adoration, ça doit nous pousser aussi au témoignage vis-à-vis des personnes qui sont justement sous cette colère de Dieu et leur dire que Dieu offre une porte de sortie, offre un secours en Jésus-Christ qui subit la colère à notre place et ça, c'est juste complètement fou. Et puis, la troisième chose, je l'ai oublié. La troisième chose, je l'ai oublié. Le fait que la colère de Dieu est contre le péché, contre le mal, l'injustice, notre idolâtrie, et ça doit être aussi un moteur pour nous de notre sainteté de ne pas oublier que notre péché n'est pas juste quelque chose qui n'est pas… Souvent, je me bats un petit peu contre ça. Il y a ces formules, tu sais, sur le péché où on dit « Ah, mais attention, le péché, c'est quand tu rates la cible. » Parce qu'il y a des mots en hébreu qui disent « C'est rater la cible. » Ça, ça ne veut rien dire. Déjà, ça ne veut rien dire, c'est que tu passes à côté de la volonté de Dieu, tu ne comprends rien, mais c'est une transgression de la loi parfaite de Dieu et ça met Dieu terriblement en colère. Et ça, il ne faut pas l'oublier pour nous encourager à vivre une vie sainte. Voilà, j'y arrive. J'y arrive. Très bien. Merci, les gars, pour ce temps de partage. On va se retrouver la semaine prochaine encore avec toi, Sam. Merci beaucoup de nous accorder tout ce temps que tu fais. Il faut dire que vu le prix qu'on paye, c'est pas mal. On peut vous enligner pour votre argent quand même. Oui, c'est ça. Du coup, on parlera tous les trois de la question de l'anxiété et du stress, finalement, quelque chose dans le temps présent, dans le quotidien qui peut être très envahissant et voir ce que les écritures nous disent là-dessus. Super. Très bien. Eh bien, merci, les gars. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Yes. À plus. On s'inscrit, on clique. Même s'il y a de la latence, on met cinq étoiles. Ouais, n'oubliez pas. En plus, vous avez le temps là. En ce moment, faites pas genre… J'ai pas le temps. Voilà, c'est ça. Prends deux minutes, tu mets un petit 5 étoiles, ça fait plaisir. Ça apaise la colère. Ça apaise la colère. Il paraît que ça soigne tout de suite. Oui, oui, oui. Parce que les étoiles, c'est un pouvoir sur… Je ne saurais pas expliquer, mais Sam nous en dirait un peu plus. Sur ton signe astral. Allez. Ça aligne les palaises. On apprendra l'astrologie. Allez, salut les gars. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501